de décider cette situation il appartient aux peuples senegalais de savoir qui a fait quoi quand et comment le guy n'a bouffé qui j'ai une de sénégalons ne dja je fais leャmane monique nicolait ne s'en aille qu'aliment plein de l'autre côté d'affaires il y en des millions le génie ya un moment au choc et ouais le saurie ouais et ne vous adorez tira mais le public est que j'ai un peu important la page mme j'ai un peu d'argent du contrat d'âge il ya un petit moment mission honte aussi d'encre de koo ministri tu vois le nom d'un loup qui a participé je vois lundi après tout le monde En plus, nous sommes au moins 15 minutes, pour nous présenter une équipe de l'équipe. Parce qu'on a répondu à la fin de l'autre qui me dit que nous avons dit qu'aujourd'hui, on a eu deux pays de l'ambassadeur de l'ambassadeur de Niki Dembou, on a eu un pays de la France, on a eu deux pays de la France, ce sont deux pays de l'ambassadeur, on a une collaboration sur tout économique, parce qu'on a eu un pays de l'ambassadeur, C'est-à-dire que mon grand-frère Ahmed dit qu'il n'y a pas de gaz, mais qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. Est-ce que c'est une raison prioritaire pour maintenir le président Ampassi Roudio Maïfaye ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. Avec la Mauritanie, on est lié par trois facteurs. Le facteur géographique, le facteur historique et le facteur culturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la Mauritanie. En 2006, la Guinée-Conakry rejoint l'OMVS. L'OMVS, le fleuve Sénégal, après le fleuve Dégé, c'est l'un des fleuves les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. C'est une superficie de 300 000 km². C'est une capacité en eau extraordinaire. Mais l'OMVS, c'est sur l'autosuffisance alimentaire. L'hydraulique, c'est en matière d'eau potable, en matière d'irrigation. Mais aussi l'OMVS, c'est l'énergie. Parce que l'OMVS, c'est l'énergie. Parce que l'OMVS, c'est l'État-Unis. L'OMVS, c'est l'État-Unis. C'est des zones arides. Mais c'est l'un des barrages les plus importants, le troisième barrage de Houve-Demme, qui a permis d'alimenter en eau et surtout en électricité ces zones-là. Donc aujourd'hui, on a une potentielle. On a une potentielle, on a une potentielle, on a une potentielle. On a une potentielle, on a une potentielle. C'est juste sur le fleuve Sénégal. Parce que le fleuve Sénégal, jusqu'au Fallemais, au Caï de Mali, mais le fleuve Sénégal, il y a un potentiel, il y a une potentielle. Donc, si on a une petite, on a une potentielle, on a une potentielle. On a une potentielle, mais un acte politique, comme on a fait à Gambie, avec Mouritanie, Rousseau au Sénégal, avec Rousseau Mouritanie, il y a un pont qui est en train d'être construit. Si on a fait, c'était des traversées cavoteuses, qui ont dormi, qui sont sourds, qui sont souffrits. Après, il y a un autre, comme il y a un autre. Le fleuve Sénégal, c'est un vague ancien, très dévain, un état de débris. Voilà. Un état de débris. C'est un état de débris. C'est un état de débris. On se voit des effets. Mais nous sommes deux peuples qui se confondent. Jérôme, Si on a un peu de Rousseau au Sénégal, on a un Fouteau, on a un Saint-Louis, on a un Mouritanie dans les frontières. Mais c'est des routes-là que tu retrouves. C'est des communautés qui, s'il n'y avait pas les frontières, tu me lèves. Donc, sur le plan culturel et sur le plan social-culturel mais aussi, il faut renforcer le bruit. Il faut aussi ce déconde si c'était un échange il faut que le déclarer de l'économie mais aussi le poulx, le couteau mais l'intérêt économique, surtout au Sénégal, il faut que ce soit mais du côté économique, le gaz il faut que les DEGAC et aussi, il faut que les négociations s'appuyer, il faut que le Sénégal ne soit pas séparément Mouritaine ne peut pas faire séparément. Parce que, quand ils sont liés à l'affaire du gaz, nous deux sont beaucoup secs. Il y a des barrières, à un moment donné, c'était pour harmoniser cette négociation. Et en basant sur le gazouan, ils ont permis de permettre l'harmonisation parce que ils ont retardé l'exploitation du gaz. Ils ont un budget initial de travail, 3 milliards, 9 milliards. La plupart, ils veulent imputer l'étail. Mais les deux états, si ils ont l'affaire, ils ont un cadeau, pour permettre une voie non discordante, mais une voie unie et qui permettra de dire non à certaines... Mais, d'accord. Mais, il faut qu'on puisse m'assurer. L'impact, parce qu'il y a une exploitation, il faut commencer. L'impact, c'est que l'intérêt de l'entrée, le président Magé Salle, il ne faut pas assurer l'investissement, l'impact, c'est que l'intérêt de l'intérêt, c'est que l'intérêt de l'intérêt, est-ce que l'intérêt de l'intérêt, c'est que l'intérêt de l'intérêt, c'est que l'intérêt de l'intérêt, parce que, aujourd'hui, si vous attendez 7000 milliards, il faut tomber GTA. Déjà, le budget Sénégal a fait à peu près ça. Non, mais, c'est la phase initiale. Tu dois remonter, il y a 30 ans, il faut exploiter. Mais, Jérôme, il y a des infrastructures d'envergure environnementale, il faut déclencer, il faut déclencer, il faut déclencer. L'intérêt de l'intérêt de l'institut supérieur professionnel, il y a des professionnels sur la matière en matière de gaz, en matière d'exploitation, Il y a des infrastructures du Sénégal, d'accès entre Mouritani et Saint Louis. Pourquoi pas? Et c'est le tourisme écologique. Parce que Mouritani est un désert. Nous sommes en Sénégal, le nord est un désert. Il y a un peu dans le foot. Donc, ce côté écologique, nous ne pouvons pas faire un déjeuner. Nous avons un déjeuner et un déjeuner. Il y a un déjeuner dans cette zone. Mais le tourisme doit être propulsé à partir des retombées gazières. Le tourisme écologique peut être propulsé. Mais aussi, comment dirais-je, la médecine? Parce que le financement, il y a un déjeuner. Il y a deux décisions qui ont décidé qu'on veut mettre en place un hôpital intercontinental qui a deux décisions secs. Il y a un déjeuner. Il y a une zone de Mouritani et une zone du Sénégal. Mais le côté barrage aussi, en matière de production d'électricité, il y a un déjeuner. Il y a deux produits. Et ce qui peut être dit que la déjeuner, le barrage a été affecté. Parce que si on regarde, il y a un barrage que nous voulions mettre en place après les événements de 89. Mouritani, voilà. Mouritani, il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Mais parce que le Sénégal ne peut pas être peut-être de la récupération. Donc, il y a un déjeuner. Il faut mettre des chartes qui permettent qu'avec ce que nous devons dire, en tout cas, ce qu'on sait, même ce qu'on peut mettre sur la dédiplomatie, ça va affecter. C'est important. Comme vice-président, mais vraiment, il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Gambie, peut-être, il y a un déjeuner. Juste deux minutes, parce que le résumé, c'est un déjeuner. Mais Gambie, c'est un pays, c'est un pays qui est un déjeuner. Gambie, nous ne sommes pas que le Sénégal n'est qu'au Sénégal. Depuis Kabadja, Bataille, ces deux peuples qui ont tenu, comme nous, nous, c'est Mouritani. Au nord, ils sont des lacs poulards, ils sont confondis avec les peuples. Mais si Gambie, si elle est Seracunda, Nio, Casamas, les Coldas, c'est des pays, c'est des peuples qui parlent le manding, le poul, c'est des pays qui se confondent, le jolai et tout ça. Donc, je pense que, j'ai dit ça, c'est une première visite réellement étatique entre les deux peuples. Parce que pour moi, Adam Barrow, il était un peu redevable à Maksal. Madame, dans les liaisons, il y a un homme qui a été déjeuner parce qu'il y a une élection qui a été déjeuner, il y a un Sénégal, il y a un ambassade de Gambie au Sénégal et il y a un prêté serment. Donc, à un certain niveau, Maksal n'est confus que c'est un homme qui a été déjeuner et il y a un homme qui a été déjeuner. Mais là, c'est vraiment ce moment où la Gambie va s'affirmer et discuter de façon ouverte avec le Sénégal. Et je crois que le président Basirou en allant à Gambie, il est en train vraiment de montrer qu'avant de s'affirmer sur le leadership de la sous-région, il faut d'abord s'affirmer sur le leadership des voisins immédiats et en allant à la Gambie aussi, c'est de dire à la Gambie que vous êtes en sécurité. Nous partageons le même espace et nous allons le faire en matière C'est pour les rassurer, c'est pour aussi les rassurer en matière de collaboration, en matière de partenariat et surtout, 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 je rêve que la Gambie même entre dans la CEDEA ou ce côté monnaie. La Gambie va utiliser vraiment le DALACI. en matière de partenariat. Peut-être que cela est un petit peu qui nous donne le droit de la loi. Il doit permettre la fluidité transactionnelle mais aussi de renforcer ces liaisons-là. Il y a un autre pont qui peut-être peut-être faire un bon de Gambie. Et Gambie, c'est une région aussi en MBS parce que nous avons un VG aussi en MBS mais on a vraiment le droit de la Gambie et aussi on a une tracasserie comme les rassurer dans la CEDEA mais la sécurité aussi nous allons les renforcer parce que si vous le savez nous ne sommes tous les rassurer de la CEDEA et Gambie mais ce qui est vraiment je crois que c'est une visite très 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 bien au lieu de venir à la France et de venir à la CEDEA et de 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 la CEDEA et d'un coup et de la CEDEA et j'espère que la prochaine la troisième vidéo sera en Geniebisao parce que il se sera vraiment complet d'une vidéo qui est à la CEDEA d'accord vous avez dit que nous voulons nous disons nous avons dans notreburpo déjà nous avons une déclaration des droits l'encontreuse le voilà dégui dégui parce que mon birem soleil man qui suit d'état et cause mané mouna kawak moumou et sonou maire donc on le connaît à mon tour n'a pas amené chaque année qu'on a organisé moumou on est comme parrain mais la tâche oui n'est que maire moumou n'est comme parrain mais il n'y a pas de plaisir ni tu l'as ou n'est comme parrain coupe maire n'est comme parrain n'est comme parrain zone 2 donc est-ce que moumoum en tant que ministre vous devriez dire qu'il n'y a pas de cadeaux il n'y a pas de cadeaux